Chaitanur Rajim Bismillahirrahmanirrahim Suna salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahabihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je suis vos serviteh, imam kiyateh Ibrahim Khalilullah Je réside dans Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makauri Nous sommes ensemble ce matin avec un thème qui est intitulé L'objectif du mois de Ramadan Mes chers parents, mes chers frères du Sianislam Le mois de Ramadan est en train de venir Pas à pas Il est important qu'on puisse mieux comprendre Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne Un mois plein Des gelés Allah subhanahu wa ta'ala fait cela Pour qu'on puisse avoir sa crainte Comme lui même nous dit dans le Coran Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Oh vous les croyants Allah a rendu le jeûne obligatoire sur vous Il a prescrit sur vous le jeûne du mois de Ramadan Il a rendu aussi obligatoire sur vous Comme la manière qu'il a rendu à ceux qui vous aient défensé Enfin que vous atteindrez la piété Quand on regarde très bien C'est pas nous seulement que nous jeûnons Il y a des peuples qui sont passés et aussi jeûnés Mais l'objectif c'était quoi ? Pour avoir la crainte de Dieu Pourquoi la crainte de Dieu ? Mes chers parents, mes chers frères du Sianislam La crainte de Dieu est comme la science de la vie Quand il y a la crainte de Dieu C'est comme tu as eu la science de Dieu pour mieux vivre sur la terre Pour mieux vivre aussi à l'au-delà La crainte de Dieu c'est une assurance Mais c'est pas avec l'argent qu'on achète Mais c'est avec les efforts personnels Qu'on peut trouver la crainte de Dieu Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le courant Pour montrer la valeur même de la crainte de Dieu Dieu nous dit quoi ? Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala Dieu va lui donner une porte à sortir Où il ne pense pas, où il doit s'en sortir Où il ne pense même pas trouver une porte à sortir Allah subhanahu wa ta'ala Le donne seulement des ouvertures Des ouvertures partout Même s'il y a un problème Allah subhanahu wa ta'ala le donne solution Même s'il y a une difficulté Allah subhanahu wa ta'ala le donne la solution Pour qu'il puisse en passer de ça Est-ce que nous on n'a pas besoin de ça ? Dans nos vies actuelles Chacun d'entre nous a besoin des ouvertures Alors qu'il y a quelque chose qui peut nous donner des ouvertures Qu'il y a quoi ? C'est la crainte de Dieu C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala Comme celui qui a créé le monde Il sait qu'on ne peut pas vivre dans le monde Sans avoir une assurance C'est pourquoi il nous dit de chercher sa crainte Si on a la crainte de Dieu Alhamdulillah Nous avions eu l'assurance de mieux vivre sur la terre C'est pourquoi il nous dit qu'il nous donne des ouvertures Dieu te donne tes besoins Où tu ne penses même pas trouver Si c'est l'argent Si c'est le mariage Si c'est l'enfant Si c'est le travail Etc Santé Allah subhanahu wa ta'ala Connaissance Allah subhanahu wa ta'ala te donne Et te le donne Où toi même tu ne penses pas Comment tu dois trouver En ce moment Allah te donne des portes à sortir Beaucoup de portes à sortir Pour que tu puisses en sortir C'est pourquoi nous les musulmans On doit être heureux Parce que voici ce que Dieu nous donne Comme des cadeaux Ca c'est le premier profit d'abord De la crainte de Dieu J'espère très bien A cause de ça Chacun d'entre nous Doit aller à la recherche de la crainte de Dieu Deuxièmement Allah subhanahu wa ta'ala Va nous dire dans le Coran Il est celui qui porte la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Va lui faciliter toutes ces choses Il va lui faciliter toutes ces choses qu'il va entreprendre Mes chers parents Mes chers frères et frères et chers en islam Qui ne veut pas la facilité Qui veut difficulté Personne Tout le monde veut la facilité N'importe endroit où on va se retrouver On puisse avoir seulement la facilité On peut vivre dans la facilité Mes chers parents A cause de ça Chacun d'entre nous Il doit chercher la crainte de Dieu C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala Nous donne le jeûne du mois du Ramadan C'est pas encore fini Allah va nous le dire encore Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Va lui pardonner De tous ses péchés Il va aussi alloudir sa balance Des bonnes choses Il va alloudir sa balance Le jour de la résolution Des bonnes choses Dieu va pardonner d'abord tes péchés L'homme sans péchés Ou est l'homme qui a moins de péchés Allah subhanahu wa ta'ala Te donne des grâces pas possibles Et celui Que Allah subhanahu wa ta'ala Pardonne tous ses péchés Il est heureux dans sa vie Donc Allah subhanahu wa ta'ala Nous pardonne à cause de la crainte de Dieu Encore Il va alloudir nos balances Le jour de la résolution Avec des bonnes choses Le jour de la résolution Il y aura une balance Pour payer nos bienfaits Ainsi que nos mauvaises choses Si nos bienfaits a été très lourds On va aller au paradis Si la mauvaise chose a été très lourds On va aller en enfer Donc mes chers parents Mes chers frères et chers en islam La crainte de Dieu Va nous permettre Que Allah subhanahu wa ta'ala Nous pardonne Et puis encore après Pardon Allah va alloudir nos balances Avec des bonnes choses Ce n'est que Même si c'est ça A cause de ça là seulement Chacun d'entre nous Doit mieux gêner D'avoir la crainte de Dieu De mieux s'en donner De mieux chercher De voir un moyen Qui puisse mieux faire Nos gênes Sans faute Pour qu'on puisse avoir sa crainte Ce n'est pas fini Allah subhanahu wa ta'ala Va nous dit encore dans le Coran Il dit 7 Dieu accepte Bénédiction De ceux qui portent sa crainte Dieu accepte L'appel De ceux qui portent sa crainte Dieu accepte L'invocation De ceux qui portent sa crainte Mes chers parents Mes chers frères et chers en islam Il est important d'avoir la crainte de Dieu Pour que Dieu puisse accepter nos vœux Chacun d'entre nous a un vœu Ou bien Beaucoup de vœux Mais Pour que nos vœux Vite exaucées Il faut avoir la crainte de Dieu La crainte de Dieu Va nous permettre Que Dieu accepte nos vœux Plus vite possible Mes chers parents Mes chers frères et chers en islam Nous tous on a des soucis Mais Une meilleure manière d'appeler Allah Subhanahu wa ta'ala Pour avoir sa crainte Pour qu'il puisse régler Tous tes problèmes Il puisse donner ce qu'il y a besoin Vous voyez la valeur de la crainte de Dieu La crainte de Dieu La crainte de Dieu nous permet Dieu accepte nos vœux Il accepte nos bénédictions Il accepte tous nos œuvres Donc cela veut dire Sans la crainte de Dieu Nos œuvres seront Comme des choses Comme des choses Qui n'est pas considérées Par Dieu Donc à cause de cela Chacun d'entre nous Doit aller à la recherche De la connaissance Ce n'est pas fini encore Parmi les profits De la crainte de Dieu C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah va nous dire Dans le courant encore Encore Il est créé Allah Subhanahu wa ta'ala Allah va vous enseigner Allah Il est le meilleur enseignant Il connait tout Allah connait tout Vous voyez Vous voyez Même dans le domaine Des connaissances Allah Subhanahu wa ta'ala Va nous instruire Si on porte Sa crainte de Dieu Lui-même Nous dit Craignez Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu va vous Donner la connaissance C'est Dieu Qui est le connaisseur De toutes choses Vous voyez Dans le domaine De la richesse De la connaissance Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous donne Des solutions Pour qu'on puisse Avoir la connaissance Tout cela fait partie Des profits De la crainte du Dieu C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Nous donne Le mois de Ramadan Pour qu'on puisse Avoir sa crainte Que Dieu nous donne Une bonne compréhension Mes chers parents Mes chers frères De saint l'islam La crainte de Dieu Nous donne Beaucoup de bonheur Beaucoup de bonnes choses Beaucoup de bonnes choses On va terminer nos sujets Avec quoi ? Avec une histoire Qui est passée Comme on appelle Parmi les grands imams Il y a un imam Qu'on appelle Imam Shafi Rahim Allah Rahim Allah L'imam Shafi Dans son temps Le monsieur Bremer Il avait la crainte de Dieu C'est un bon homme Avec la crainte de Dieu A tel point que Dieu lui a donné Cette connaissance Qui est grande Il était aimé aussi Dans la société Dans son temps A tel point que Sa mosquée Est plus remplie Que les autres mosquées Comme Les hypocrites Ont vu cela Et voulaient Ménager Le grand homme Il voulait aller en nid Pour que Sa mosquée puisse être vide C'est ça Quand tu vas t'en donner A Allah Subhanahu wa ta'ala Il y aura des gens Qui vont te fatiguer Ca c'est Ca il n'y a pas de doute En cela Mais Allah Il est à côté de toi Celui aussi Qui va Te surveiller Il va t'aider De surmonter Les différentes épreuves Ce monsieur Un jour Il était assis Dans la mosquée Le jour de vendredi Il est en train de lire le Coran Il parle d'Imam Shafi Les hypocrites Ils ont dit à une femme Si elle a pu Egarer Gâter le nom D'Imam Shafi Ils vont la donner Beaucoup d'argent Beaucoup de bonnes choses Elle dit Il n'y a pas de problème Elle est venu envers cet homme Le jour de vendredi En pleurant Que son mari Il est dans un mauvais état Donc Il est venu appeler Imam Mali Et Imam Shafi Il a besoin de lui Immédiatement Il veut lui dire quelque chose Imam Shafi Il laisse le Coran En même temps Il suit la femme Rapidement Arrivé chez elle La femme Ouvre la porte Imam Shafi Il rentre dans la maison La femme Ferme La porte Derai Imam Shafi Après avoir fermé la porte Derai Imam Shafi Imam Shafi La demande Où est ton mari La femme dit Je ne suis pas encore marié Je n'ai pas de mari Je t'ai appelé ici Pour que tu puisses Soiter avec moi En rapport sexuel Si tu ne le fais pas Je vais crier Que tu es venu Ton monsieur moi ici Choisis entre les deux Soit tu sois Avec mon rapport sexuel Ou soit Je crie Pour que tu puisses Avoir la honte sur toi Imam Shafi Il ne sait pas quoi faire La femme Elle a aussi Elle a caché la clé Imam Shafi Il ne sait pas quoi faire Mais la seule chose Qu'il voit Qui peut le sauver De cet endroit C'est Dieu Il dit à la femme J'ai compris Montre moi ta douche Je vais faire abolition d'abord La femme a montré La douche dans la maison Imam Shafi Il est rentré dans la douche La femme Elle s'est bien déshabillée Pourtant Imam Shafi Imam Shafi Etant dans la douche A faire ses abolition Après cela Il tend sa main Parce que quand il sort La femme va le demander Même chose Vous voyez Il est dans Un problème pas possible Donc il est obligé Il a appelé Dieu Il a appelé Dieu Il a appelé Dieu Il dit Dieu C'est toi qui dit Celui qui porte ta crainte Il va lui donner une porte à sortir La femme n'avait méronné Aide moi Pour qu'il puisse sortir Soudain Comme le mur s'est fendu C'est quoi Qui a fait sortir Imam Shafi Des problèmes C'est la crainte de Dieu C'est la crainte de Dieu C'est la crainte de Dieu C'est avec la crainte de Dieu Il a pris sa crainte de Dieu Pour demander à Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu c'est toi qui nous a dit De te crainer De laisser tout ce que tu n'aimes pas De faire ce que tu veux C'est ça qui est la crainte de Dieu Respecter les ordres de Dieu Laissez tous les interdits Fais ce que Dieu veut Laissez tout ce que Dieu n'aime pas Ne t'approche même pas Ce que Dieu n'aime pas Fais la volonté de Dieu Respecter les choses qu'il t'a dit de faire Fais comme la manière qu'il t'a demandé de le faire Laissez les choses qu'il t'a interdit de laisser Laisse comme la manière qu'il t'a dit de laisser C'est ça qui est la crainte de Dieu Mes chers parents Mes chers frères et chers en islam La crainte de Dieu C'est pas pour s'asseoir pour pleurer Mais en pensant à son sort Ça fait pleurer l'homme En pensant que Est-ce que Dieu va te pardonner Ça va te faire pleurer Parce qu'un homme qui ne pense pas à son sort Je ne sais pas comment tu vivres sur la terre Mes chers parents Mes chers frères et chers en islam Voici la crainte de Dieu C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un mois Pour qu'on puisse chercher sa crainte de Dieu Pour qu'on puisse en avoir C'est pourquoi il va enchaîner Même le grand Satan Pour ne pas qu'il puisse nous fatiguer Pour qu'on puisse avoir sa crainte de Dieu La crainte de Dieu La crainte de Dieu Embellit le monde La crainte de Dieu Il donne beaucoup de bonheur dans le monde Vous n'avez pas remarqué quelque chose Quand le mois de Ramadan vient Le monde entier change Le monde entier change Même ceux qui sont mal fait Il laisse le mal Il laisse le mal A cause du mois de Ramadan Puis il ne laisse le mal A cause du mois de Ramadan Vous voyez Dieu nous permet Pour qu'on puisse avoir La crainte de Dieu C'est un exemple Le monde est en train de nous montrer Si on a la crainte de Dieu Voici comment le monde va devenir Chacun sera charitable envers son frère Chacun va soutenir son frère Chacun va soutenir sa soeur Chacun va respecter l'honneur de son frère Et sa soeur Voici comment on va vivre C'est ça l'exemple que Dieu nous montre Dans le mois de Ramadan Tout le monde est ensemble On vive ensemble On va ensemble On plie ensemble On fait tout ensemble On s'éloigne des choses On s'aide même De s'éloigner des choses Qui sont interdées On s'aide aussi De encourager De s'encourager Plutôt de faire des bonnes choses C'est ça le mois de Ramadan Mes chers parents Mes chers frères du saint Islam Pour qu'on puisse avoir Le but même du mois de Ramadan L'objectif même du mois de Ramadan Qui est la crainte de Dieu Que Dieu nous donne la crainte de Dieu Que Dieu nous facilite Que Dieu nous facilite Dès maintenant On doit commencer à préparer Pour pouvoir atteindre Nos objectifs Dans le mois de Ramadan Mes chers parents Mes chers frères du saint Islam Et s'il va prendre fin De nos sujets d'aujourd'hui Au fur et à mesure Nous aurons mieux expliqué Les différentes choses Du mois de Ramadan Pour qu'on puisse avoir La crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur ce Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh